Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce samedi 27 juin 2020. Libération, qui informe que la COVID-19 se propage dangereusement au Sénégal avec son lot de morts, barre à sa une la barre des 2000 cas actifs franchis. Ce journal fait état de 2062 malades, dont 27 cas graves enregistrés à la date d'hier, et souligne que 4 nouveaux décès sont venus porter le nombre de morts à 98. Sa décime de jour en jour en déduit une note à sa une source A, qui informe que 4 nouveaux décès ont porté le bilan hier à 98 morts. 27 graves sont en réanimation et 121 nouvelles infections ont été enregistrées ce vendredi, selon ce quotidien. Selon le quotidien 24 heures, qui fait état de 6354 cas déclarés positifs, dont 4193 guéris, l'inquiétude reste vive. En effet, selon ce journal, les services de réanimation sont débordés, les médecins doctorants, eux, quittent les centres de traitement. Les députés, de leur côté, invitent le gouvernement à doter les autorités sanitaires de moyens conformes aux objectifs. Et enquête se penchant sur la gestion du coronavirus voie capitulation et opacité. Le Sénégal risque de sortir de cette pandémie avec un système de santé plus malade que jamais. Sur un croix, ce journal, où Dr. Yéry Kamara, secrétaire général du SAMS, indique que les structures de santé n'ont pas vu l'argent. Dr. Ousmane Gaye du CNG, lui, soutient qu'il continue la sensibilisation en réadaptant la stratégie. Mais pour le professeur Alain Hassim-Douye, il y a beaucoup de gaspillage dans la qualité de l'investissement. Pendant ce temps, Direct News voit Abdoulaye Dufsar assis sur un volcan. Ce journal signale la santé en éblution, évoquant le cas des médecins doctorants qui rangent les armes dans la guerre contre la COVID-19 pour réclamer des salaires et des indemnités de garde, une situation qui expose les patients aux risques, selon ce journal. Et au même moment, le journal Source A livre la résolution des parlementaires en hommage à Dufsar et compagnie. En effet, informe ce quotidien, les députés sont séduits par les statistiques sanitaires du ministère de la Santé. Mais il ne faut pas dormir sur nos lauriers, semble dire enquête, qui s'inquiète du péril du paludisme qui guette avec l'hivernage associé à la pandémie de coronavirus. Les détails à lire à la page 4 de ce journal. Presque tous les journaux nous font part du rappel à Dieu hier de Serin Cher Ahmed Tidjan Sek. Tien Abba perd son parangon de l'islam. Note 24 heures qui informe que Serin Abdurahim Sek devient le huitième khalif de la cité religieuse. Tien Abba perd un khalif et un grand exégète du Coran, selon Sud Quotidien. Et selon les échos, c'est Borom Al-Quran qui y sont étalés. D'après ce journal, le défunt avait une parfaite maîtrise du Coran et aimait partager son savoir. Ce journal recrète aussi un khalif humble, disponible, accessible à tous et qui assistait les couches vulnérables. Makissal salue dans ce quotidien la dimension exceptionnelle du défunt. Son colui a perdu un papa, un ami et un guide. Si on en croit ce quotidien. Et si on en croit, source A, le procureur a leçon chaud envers les bourreaux présumés de Binta Diallo et du commandant de gendarmerie Tamsir Sané. Un seul mot, la perpétuité note ce journal. Le journal Les Échos aussi nous apprend que le parquet a requis, dans le cadre de l'affaire du meurtre du commandant Tamsir Sané, la perpétuité contre les accusés. Et dans Enquête, maître Siric Ladorli rejoue le film du meurtre de Binta Kamara et soutient dans Les Échos qu'il y a eu maquillage de la scène du crime. Tout ce qui est dit n'était que du pipeau selon la robe noire qui défend pape à l'une phalle. Ce dernier d'ailleurs s'est rétracté à la barre hier. A servi une nouvelle version, mais risque la perpétuité. Nous apprend ce journal. Le journal Source A, au même moment, rapporte une affaire de viol et pédophilie sur une mineure de 8 ans. Boucher vos oreilles, sexe clame à sa une seule quotidienne. Réomy Quotidian, en mode VSD, reçoit dans sa version people la PCA de la SodaV et directrice de Prince Art. Ngoné Dour soutient être la PCA la plus pauvre du monde. La sœur de Yusundour, qui pense justement que porter le nom d'Our est très difficile, explique pourquoi elle porte le voile, revient sur son enfance et répond aux artistes qui regrettent la BSDA et qui qualifient la SodaV de sans su. Ngoné évoque aussi les impacts sur les droits d'auteur des artistes en cette période de pandémie, également le divorce. Entre Prince Art et Pape Diouf, Ngoné Dour est à lire à la page 7 de Réomy Quotidian. Ce journal nous dit, à sa page 9, tout ce qu'il faut savoir des trois mois de captivité de Soumaïla Sissé. Le leader politique de l'opposition malienne a été kidnappé dans le centre du pays par des hommes armés depuis le 25 mars 2020. Âgé de 71 ans, il est toujours entre les mains de ses ravisseurs et ses proches craignent qu'il ne lui arrive malheur, selon Réomy, qui revient sur les détails de cet enlèvement sans précédent d'une personnalité politique depuis le début de la crise au Mali. Réomy évoque aussi le cas de l'Europe qui est face à la menace d'une deuxième vague de COVID-19. Dans Stade, le quotidien du sport, l'on nous apprend que City est en passe de rafler la mise, car Koulibaly devrait signer pour 5 ans à 54 milliards. Et dans Sunulombe, l'on informe que Satyeste, démarché pour croiser Recruc, a craché sur 40 millions. En effet, selon le quotidien des arènes sénégalaises, le fils de double laisse en réclame 60. Sunulombe perce aussi les secrets de Fode Doussouba, évoquant son game mystique et sa bague magique. Très bonne lecture, excellente journée à tous.